Le 9 avril 1917, les Alliés lancent une vaste offensive contre les lignes allemandes dans le Pas-de-Calais. C'est la tragique bataille d'Arras. De cette bataille, il reste un étonnant musée et un mémorial connu jusqu'à l'autre bout du monde. Ce matin, 99 ans après la bataille, les enfants et petits-enfants des soldats qui sont morts ici se sont levés à l'aube pour leur rendre hommage. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé ici, il faut mettre un casque. Alors bonjour à tous et bienvenue à la carrière Wellington. This way please. Alors grâce à cet ascenseur, nous allons arriver directement à l'intérieur de la carrière. Et on va arriver à 21 mètres de profondeur. Bon, ici, quelques repères simples. Déjà, on a les lieux, la France, la Belgique, l'Allemagne. On a cette ligne en rouge qui est la ligne de front, bien sûr. Et on a cette année, 1917. Alors 1917, c'est l'année de la bataille d'Arras qui commence le 9 avril 1917, donc juste ici. Pour prendre les Allemands par surprise, les Alliés ont décidé de cacher une armée de 25 000 hommes sous la ville d'Arras. En quelques mois, ce sont des kilomètres de tunnels qui ont été creusés dans les anciennes carrières de Cray. Alors devant vous, vous avez la carte du réseau souterrain qui a été creusé par les Néo-Zélandais entre les différentes carrières de la ville à partir de novembre 1916. Ils sont envoyés par l'armée britannique pour creuser un réseau de 19 kilomètres de long entre les différentes carrières qui a existé dans la ville. Ils creusent ce réseau uniquement à la force des bras en moins de six mois. Donc c'est un travail remarquable qui a été accompli par ces tunneliers Néo-Zélandais. Claire Machiter est la petite fille d'un tunnelier Néo-Zélandais. Les traces de sa présence sont partout le long de ces parois de craie. Aujourd'hui encore, on peut sentir l'humidité dans ces murs. Et imaginer à quel point cela a dû être effrayant, angoissant d'être sous terre pendant la guerre sans jamais savoir ce qui allait se passer. D'ailleurs, les gens qui ont vécu la première guerre mondiale ont été si traumatisés que très peu sont parvenus à en parler après. Ils ne l'évoquaient jamais. C'est extraordinaire car je n'ai su qu'il y a 20 ans que mon grand-père était ici à Arras pendant la guerre. Le 9 avril 1917, il neigeait quand ces 25 000 soldats sont enfin sortis des tunnels pour rejoindre le champ de bataille. Ce fut sanglant. Je trouve que le plus impressionnant, c'est cet escalier qui monte vers la surface et ces bruits de combat. Et on imagine la peur au ventre de ces jeunes, jeunes ou moins jeunes, qui ont dû sortir à 5h30 du matin pour affronter quelque chose d'absolument terrifiant et inimaginable. Ce musée qui dévoile un pan de l'histoire de notre région est ouvert au public tous les jours de la semaine. En ce moment, il abrite aussi les sculptures d'Emerick Tout-le-Monde, faites à partir de métaux trouvés sur les champs de bataille. Je me trouve à présent dans les carrières de Beauvres, en compagnie d'Alexandre Malfait, qui est le président de l'Office du tourisme d'Arras, qui est l'adjoint maire de la ville d'Arras et qui est également conseiller départemental du Pas-de-Calais. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, on vient de voir un sujet sur les carrières de Wellington. Là, nous sommes donc aux carrières de Beauvres, qui sont des anciennes carrières de craie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ces carrières par rapport à la ville d'Arras ? Nous sommes ici effectivement sous le beffroi, sous les places dans les Beauvres d'Arras, qui ont aussi servi pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à s'abriter. Et puis la carrière Wellington, qui a ouvert en 2008, qui se trouve au sud de la ville d'Arras, qui elle a servi au cours de la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a été creusée à partir d'un projet complètement fou, notamment des armées anglaises, qui était de pouvoir imaginer une attaque vis-à-vis des lignes allemandes. Jean-Marie Presto, qui était l'ancien directeur de l'Office de Tourisme, a convaincu l'ancien maire d'Arras, Jean-Marie Van Lorenberg, de faire de ce lieu un lieu de mémoire, un lieu touristique. Donc à partir de là, il y a eu tout un travail de sécurisation, un travail de scénographie, pour en faire un vrai lieu de mémoire et pour permettre que les visiteurs puissent se retrouver dans les conditions finalement de l'avant-bataille d'Arras. Et c'est abordable pour tous en termes de tarifs ? Ça donne quoi à peu près ? Oui, c'est totalement abordable, puisque la visite de la carrière Wellington, c'est 6,90 euros. Donc ça ne se visite qu'au travers de visites guidées. Quelle est la politique culturelle de la ville ? Alors la politique culturelle de la ville, elle est animée au travers de grands événements. Une saison vraiment qui va du 1er janvier au 31 décembre. On connaît évidemment le plus gros événement qui est le Main Square Festival. Mais nous avons aussi de grands événements structurés autour de la chanson française avec le festival Fête de la Chanson, la musique classique avec le festival des Inouïs, le jazz, puisque prochainement nous aurons l'Arras Jazz Festival. Nous avons un salon du livre au 1er mai. C'est-à-dire vraiment, nous avons vraiment des temps forts quasiment une fois par mois. Alors le Main Square, c'est la 12e édition cette année, me semble-t-il, dans la citadelle d'Arras. Donc ça draine un public assez jeune. Est-ce qu'il y a un retentissement justement sur la vie culturelle de la ville ? C'est vrai que le Main Square, il a démarré sur la Grand Place. Aujourd'hui, il est à la citadelle. Ça n'a plus rien à voir. D'année en année, il change, il grandit. D'ailleurs aujourd'hui, la communauté d'Arras est en train de réaliser des travaux importants pour recréer des zones d'aménagement parce qu'on est à saturation au niveau des capacités d'accueil. Donc vraiment, tous les ans, on travaille de plus en plus à créer des passerelles très importantes avec le Main Square Festival, avec Live Nation qui est l'organisateur du festival, pour que cet événement retentisse au maximum et sur l'ensemble de la ville. Et Versailles, faites-nous rêver un petit peu. Alors Versailles, c'est le fruit d'un partenariat où nous avons créé un projet de décentralisation culturelle. C'est-à-dire que nous accueillons pendant un an et demi à chaque fois une exposition de Versailles avec de vraies collections de Versailles. Donc là, nous préparons la troisième exposition qui va démarrer l'année prochaine, qui va tourner autour de Napoléon et Versailles. Donc ça, c'est quelque chose de très important également pour la ville et où évidemment l'office de tourisme joue un rôle très important puisque nous organisons à la fois des visites de Versailles et nous en profitons évidemment aussi pour permettre aux visiteurs de cette exposition de visiter d'autres sites comme les Beaufs, comme Wellington ou également d'autres musées de la région. J'aurais pu parler également du Louvre-Lens avec lequel nous travaillons également. Merci Alexandre. Merci à vous. Je vais vous raccompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !